On ne doit pas transformer le dire de qui que ce soit dans ce pays, soyons dans l'optique de la logique et respectons les gens, c'est important. M. Sidiatouré ne va jamais accompagner le général Mamadi Doumbouya pour se présenter à une élection. Et ceux qui sont là aujourd'hui en train de profiter sur ces dires, je vous dis que M. Sidiatouré, c'est un messie que Dieu nous a envoyé pour sauver ce peuple. Et on sait que les messies n'ont jamais été compris par leur peuple. Aujourd'hui, la Croix d'Ivoire est en train de profiter sur sa compétence, sur son expérience. C'est ce que nous jeunes républicains de l'IFR, nous sollicitons pour notre pays, parce que nous, c'est le développement harmonieux de la Guinée qui nous intéresse. Moi, c'est M. Kalissa Mouktar, secrétaire national de la jeunesse de l'IFR et en même temps membre du bureau exécutif de l'Union des Forces Républicaines de l'IFR. Et le plus important aujourd'hui, il faudrait faire comprendre au Guinée qu'un homme d'abord, c'est sa parole, l'engagement. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est un fait qui devrait être à l'immédiat, effectué sur le terrain et posé avec des actes concrets. Pourquoi je dis cela ? L'avènement du CNRD, le 5 septembre 2021, le général Doumouya nous a dit que vraiment, il se bat pour les valeurs démocratiques, parce que les erreurs du passé ne seront plus aujourd'hui présentées dans le futur. Et on a vu, par rapport à tout ce qui se passe, lui, il est en train de commettre aujourd'hui des fautes qui ne disent pas son nom. Donc sur ce, l'IFR, avec son président, M. Sida Touré, son catégorique et le combat de l'IFR, c'est les valeurs démocratiques. Depuis toujours, M. Sida Touré s'est battu pour cela. Et aujourd'hui, l'IFR n'a qu'une seule position, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ceux qui parlent l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumouya, nous, dans l'IFR, ce n'est pas un problème chez nous. Pourquoi ce n'est pas un problème ? Parce que le général nous a dit ici qu'il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. Et aucun membre du CNRD ne sera candidat aussi, ni le président du CNT, ni les membres du conseil du CNT. Donc dire que le général Mamadi Doumouya sera candidat ou pas, qu'il y a ceci, il y a cela, je vois que la question-là n'intéresse pas l'IFR. La seule question qui intéresse aujourd'hui l'IFR, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et comment le général Mamadi Doumouya va organiser les élections pour que les Guinéens puissent choisir un président démocratiquement élu et qui peut gérer les affaires du pays. Donc, en un mot le pouvoir militaire, l'Afrique doit maintenant chercher à s'en sortir dedans. Voilà le Sénégal qui donne des exemples. La Côte d'Ivoire qui donne des exemples. Les militaires qui sont là, ils se disent non, respectons les valeurs démocratiques de notre pays. Sinon, on l'avait vu avec la tentation de Macky Sall au Sénégal, où il avait ordonné à l'armée. Mais le chef d'état-major de l'armée a dit non, il n'en est pas question. Et en Guinée, pourquoi tel ne peut pas être le cas ? Réellement, le général Mamadi Doumouya doit faire une table rage, revenir à ce qu'il a dit, parce que personne ne lui a poussé de le dire et personne ne lui a imposé quelque chose. Donc, chez nous, le retour à l'ordre constitutionnel est une nécessité pour l'IFR et pour tous les Guinéans. Avec M. Sidi Al-Touré, ceux qui sont là en train de transformer, c'est dire, il a été clair. Dire que Mamadi Doumouya sera candidat, il a dit que c'est une boutade. La boutade, en un mot, c'est de la plaisanterie. M. Sidi Al-Touré n'a jamais été compris dans ses propos. C'est quelqu'un qui est en avance sur le peuple de Guinée. Et il est en avance sur cette génération qu'elle a aujourd'hui, que ce soit sur la vie sociopolitique, économique ou tout ce qui s'en suit. Dire qu'il ne sera pas opposé. Mais il ne peut pas s'opposer dans la mesure où Mamadi Doumouya, lui en personne, a dit aux Guinéans qu'il ne sera pas candidat. Il faut que cela soit clair. Et aller plus loin, il a dit que c'est une boutade. C'est de la plaisanterie, la candidature de Mamadi Doumouya. C'est aussi simple que ça. Donc, si toutefois, tel est le cas, ça veut dire que tout Guinéan pourra aller aux élections. Donc, c'est de faire maintenant assurer la sécurité des uns et des autres pour qu'on puisse rentrer. Mais il n'a jamais dit que la candidature de Doumouya, il est pour. Non, c'est une manière d'ironiser. Donc, on ne doit pas transformer le dire de qui que ce soit dans ce pays, soyons dans l'optique de la logique et respectons les gens. C'est important. M. Sidiatouré ne va jamais accompagner le général Mamadi Doumouya pour se présenter à une élection. Et ceux qui sont là aujourd'hui en train de profiter sur ces dires, je vous dis que M. Sidiatouré, c'est un messie que Dieu nous a envoyé pour sauver ce peuple. Et on sait que les messies n'ont jamais été compris par leur peuple. Aujourd'hui, la Croix d'Ivoire est en train de profiter sur sa compétence, sur son expérience. C'est ce que nous, jeunes républicains de l'IFR, nous sollicitons pour notre pays, parce que nous, c'est le développement harmonieux de la Guinée qui nous intéresse. Écoutez, l'IFR va s'opposer catégoriquement et corps et âme, parce que cela va être une question de vie ou la mort. C'est aussi important que ça. Pourquoi nous ne considérons pas la candidature de le général Mamadi Doumouya, les discours du 5 septembre, la parole d'honneur ? Donc, si réellement il est de Cancan, il doit respecter son engagement, sa parole d'honneur. C'est pourquoi nous, jusqu'à preuve de contraire, nous sommes derrière ça. Si toutefois, il arrive à avoir des velléités qui ne manquent pas parce que c'est le résumé de la Guinée, ces velléités-là, nous, dans l'IFR, sa jeunesse républicaine s'opposera corps et âme. S'il nous montre la force, c'est la force qui va arrêter la force. Et on est là, personne n'a peur de son prochain. La Guinée nous appartient tous et personne n'a le titre foncier de la Guinée. Chacun de nous a une part de vérité, a une part de responsabilité à dégager. Donc, à mon humble avis, l'IFR s'opposera à toute candidature de colonel général Mamadi Doumouya. Sous-titrage ST' 501